Musique Orgain Pro, c'est d'abord un dispositif de recherche-action et ensuite une formation. Dans un contexte de crise de management et de crise de la certitude, l'université a pour mission de former les futurs professionnels à la gestion de l'incertitude, l'incertain. Et l'improvisation maîtrise des techniques qui permettent de comprendre les conditions d'émergence du faire ensemble. L'objectif de Promising, c'est d'apprendre l'innovation autrement. Et il nous a semblé, Orgain Pro, mobiliser des compétences au service de l'innovation qui sont tout à fait importantes et pourtant rarement aperçues comme importantes. A savoir le fait d'improviser et la capacité à s'engager collectivement dans une situation de forte incertitude. L'improvisation, cela s'apprend. Improviser en groupe permet de comprendre les étapes de la construction d'un projet, l'écoute, l'influence, la coordination, la coopération. Une équipe de conception a sélectionné des exercices afin de faire ressentir aux participants les dimensions non-verbales de la construction d'un projet collectif. Cette équipe était composée de Fabienne Martin-Juchat, spécialiste de communication corporelle et émotionnelle, de Thierry Ménissier, spécialiste de philosophie politique et de l'innovation, ainsi que des chorégraphes directeurs de compagnie François Vérune et Emmanuel Grivez. Sur une journée, des publics variés, futurs professionnels, professionnels en activité et publics issus de notre partenariat avec Cité Danse Grenoble apprennent des techniques pour réaliser par groupe, en fin d'après-midi, des improvisations. Improvisation, ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. Ça veut dire qu'il y a des consignes qui sont précises et plus le cadre est précis, plus la part de créativité peut s'exprimer. Et l'idée pour moi, c'est ça, c'est comment trouver finalement la liberté dans le cadre. Collectivement, créer des tableaux vivants en injectant un temps après l'autre, une situation après l'autre, un peu plus de complexité. Quelle que soit l'action qu'on va poser, elle a une incidence évidemment sur nous-mêmes, sur l'espace environnement et sur le groupe. À un moment donné, on se situe quelque part, on tourne la tête, on lève un bras, déjà ça, on prend une responsabilité. L'idée d'Orgain Pro, c'est d'apporter à l'université un travail spécifique sur les compétences relationnelles. Le savoir-être relationnel peut ou pas travailler ou uniquement avec des approches en termes de contenu, de méthode, une sorte de prêt à agir. Et dans notre expérimentation, on veut former des salariés et des étudiants aussi à ces compétences un peu invisibles, en travaillant autrement sur la confiance, le respect des autres, mais aussi la capacité à prendre des initiatives, à prendre des risques pour arriver à un faire ensemble qui permet réellement de co-construire une dynamique collective. Le numérique a totalement envahi nos relations de travail et il nous importe de rappeler que le rapport au travail, c'est d'abord une relation aux hommes avant d'être une relation aux objets techniques. Improviser ensemble, c'est faire ressentir que la place du leader peut être totalement distribuée et qu'on peut alternativement être soit suiveur et leader dans un groupe. Improviser permet également de s'adapter à des situations, ce qu'on appelle la composition instantanée, c'est-à-dire composée avec les ressources en présence. L'improvisation permet à des professionnels qui ne se connaissent pas de travailler ensemble en définissant les règles de fonctionnement du collectif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada